Bonjour à toutes et à tous. Facebook permet de diffuser textes, images et vidéos sur Internet et d'autoriser soit tout le public, soit seulement des amis à les voir et à les commenter. Avec un téléphone ou une tablette Android, il faut aller dans le Play Store en touchant l'icône correspondante. Ensuite, saisir le mot Facebook ici en haut dans En Recherche. Puis on touche l'icône Facebook. Ensuite, on touche Installer. Et l'application qui servira à aller sur Facebook s'installe automatiquement. Sur PC, sous Windows, on utilise simplement un navigateur pour aller sur Facebook. Un navigateur comme Edge, Chrome ou Firefox. Ce qui suit concerne le PC, mais c'est peu différent sur une tablette ou un smartphone. Pour aller plus facilement sur Facebook, il est intéressant d'installer un raccourci sur le bureau en précédant comme suit. Clique droit sur le bureau, puis clique sur Nouveau raccourci. Puis saisir de l'adresse qui est HTTPS2.sash slash www.facebook.com Clique sur Suivant, puis saisir du nom que l'on veut donner au raccourci, Facebook. Clique sur Terminer. Le raccourci est créé. On peut le déplacer en cliquant dessus et en maintenant le cliquant en se déplaçant. Notons que l'icône a pris les couleurs de Firefox, qui est mon navigateur par défaut. C'est donc celui-ci qui sera utilisé ici pour aller sur Facebook. Donc, pour ouvrir, double clic sur notre icône. La première fois, il faut commencer par s'inscrire. Dans Inscription, on tape son prénom, son nom, alors plutôt à mon avis son mail que son numéro de téléphone. On tape un mot de passe que l'on se définit, on tape sa date de naissance, on coche si on est un homme ou une femme, et on clique sur Inscription. Lorsque l'on est inscrit, on tape le numéro de téléphone ou le mail que l'on a entré lors de l'inscription, puis le mot de passe que l'on a défini lors de l'inscription, puis sur Se connecter. Si, à ce moment, votre navigateur vous propose de garder en mémoire ces informations, vous pouvez accepter, ça vous évitera de les rentrer la prochaine fois. Par défaut, Facebook s'ouvre sur Accueil, où sont affichées toutes les publications. Il est possible de publier des textes, des vidéos, des images, dans le fil d'actualité que l'on voit ici, ou dans la Story. Dans cet exemple, ajoutons des photos. Pour cela, clique sur Photos Vidéos. Cela ouvre l'explorateur de Windows. Il faut alors aller chercher le dossier contenant la photo, puis cliquer sur la photo, puis sur Ouvrir. La photo se télécharge dans Facebook. Pour charger une seconde photo, clique ici sur Plus. Clique sur la seconde photo, puis clique sur Ouvrir. Pour publier un texte, clique ici et saisis du texte. Ici, pour le fil d'actualité, on peut choisir qui verra nos publications en cliquant sur le petit triangle, et ensuite, en sélectionnant soit le public, soit certains amis. En dessous, le même choix peut être effectué pour la Story. Ensuite, on peut choisir de publier sur le fil d'actualité ou la Story, ou les deux, en cochant les éléments correspondants. Enfin, pour lancer la publication, clique sur Publier. La publication sera maintenant visible sur Facebook. Voici maintenant une publication sur Facebook. Voyons comment on peut la commenter. Tout d'abord, en cliquant sur Commentaires, on peut voir les commentaires effectués par d'autres personnes. Puis, en cliquant sur le petit triangle à droite de Les plus pertinents, on peut ensuite cliquer sur Les plus pertinents, Les plus récents, ou tous les commentaires, pour choisir ce que l'on va voir. Il est possible de répondre aux commentaires d'une personne en cliquant sur Répondre sous ce commentaire, puis en saisissant la réponse à cet endroit qui est apparu. Enfin, on appuie sur Entrée pour que cette réponse soit publiée. Pour effectuer son propre commentaire à cette publication, on clique sur Votre commentaire, on zésit le commentaire, auquel on peut ajouter Emoticône ou Photos, etc. Emoticône en cliquant ici, puis sur l'Emoticône. On reclique après le texte et l'Emoticône. Et ensuite, pour Publier, on appuie sur la touche Entrée. Voilà, c'est publié. Il est cependant encore possible de modifier son commentaire en cliquant sur les trois petits points, puis sur Modifier. Ensuite, on corrige son commentaire et on appuie sur Entrée pour le republier. Enfin, il est également possible de supprimer notre commentaire en cliquant à nouveau sur les trois petits points, puis sur Supprimer, puis encore sur Supprimer. Il est également possible de republier la publication en cliquant sur Partager et puis sur Partager maintenant. Pour définir notre appréciation envers une publication, il est courant de mettre une Emoticône. Pour cela, on amène le curseur sur J'aime. Les Emoticônes apparaissent. On clique sur celle de son choix. Ici, J'aime. Il est possible d'agir sur les publications que l'on reçoit, en particulier de les limiter ou même de les supprimer. Exemple sur cette publicité. Clique sur les trois petits points. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on peut cliquer sur Masquer cette publicité pour ne plus la voir ou bien, par exemple, signaler un problème avec celle-ci, etc. Autre exemple pour une publication de particulier. Clique sur les trois points. La fenêtre qui s'ouvre permet de masquer cette publication ou de masquer pendant 30 jours les publications de la personne ou encore de se désabonner complètement de toutes les publications de cette personne. Si vous avez saisi votre date de naissance dans vos données personnelles, vos amis seront avertis de votre anniversaire et réciproquement, vous serez avertis de leur anniversaire s'ils ont entré leur date de naissance dans leurs données personnelles. Le chiffre sur la petite cloche indique le nombre de notifications qui peuvent nous intéresser. Clique sur la petite cloche pour faire apparaître ces notifications. Elles signalent soit des publications d'amis, soit des réponses à nos publications. Par exemple, clique sur celle-ci me renvoie à ma story et aux appréciations qu'elles suscitent. Les notifications sont donc très pratiques pour retrouver ce qui peut particulièrement nous intéresser. Intéressons-nous maintenant aux données personnelles contenues dans Facebook. Pour cela, cliquons sur notre nom. Par défaut, l'ouverture se fait ici sur l'onglet Journal. Sur la droite apparaissent les publications que nous avons effectuées. Sur la gauche, des données personnelles et des photos. Pour le détail de nos données personnelles, clique sur « À propos ». « À propos » s'ouvre sur le chapitre « Vues d'ensemble ». Sans paranoïa excessive, il vaut peut-être mieux éviter de mettre toute information qui peut être utilisée par des gens mal intentionnés, telles que l'adresse précise ou le numéro de téléphone. En cliquant sur les autres dites à gauche, on accède aux autres informations. Exemple, clique sur « Lieux d'habitation ». En amenant le curseur sur celui-ci, à droite apparaît la possibilité de le modifier. Clique sur « Modifier » Puis, saisie du nom de la nouvelle ville. En saisissant les premières lettres de son nom, elle apparaît dans la liste. Clique sur son nom. Elle remplace l'ancienne ville. Clique sur « Enregistrer ». Mais attention, clique sur « Partager ». Seulement si on veut que les gens soient informés. Sinon, clique sur « Annuler » comme je fais ici. Et cela peut être appliqué aux différentes informations. En cliquant sur « Amis », les différentes personnes que vous avez admises dans votre liste d'amis apparaissent. En cliquant sur cette icône, puis sur « Modifier la confidentialité », on peut donc modifier celle-ci. Par exemple, je modifie la confidentialité des abonnés en cliquant sur le petit triangle, puis sur « Amis ». Puis sur « Ok ». En cliquant sur « Photos », on peut revoir toutes les photos que l'on a mises sur Facebook. En cliquant ici sur « Plus », vous pouvez accéder à différents éléments de votre historique qui sont ici indiqués. En cliquant ici sur « Historique personnel », vous accéderez à tous vos échanges passés sur Facebook. Une échelle des temps sur la droite permet de remonter rapidement le temps. Par exemple, ici, en cliquant sur « 2015 », j'accède à mes échanges de 2015. Voyons comment créer notre liste d'amis. Pour cela, on clique sur « Retrouver des amis ». Une liste de personnes souhaitant être amies avec vous apparaît. Pour que la personne entre dans votre liste d'amis, il faut cliquer sur « Confirmer ». Plus loin apparaît la liste « Connaissez-vous ». En cliquant sur « Ajouter », vous enverrez à cette personne une invitation pour être de ses amis. Dans « Rechercher », il est possible de saisir le nom de la personne ou du groupe que l'on recherche. Pour rejoindre un groupe, voir ses publications, il faut cliquer sur « Rejoindre ». Pour demander à faire partie des amis d'une personne, il faut cliquer sur « Ajouter ». Un clic sur le petit triangle, ici à droite de la barre, permet d'atteindre différentes choses dont l'historique personnel et les paramètres personnels déjà vus précédemment. À partir du clic sur ce petit triangle et en cliquant sur « Préférence » du fil d'actualité, on peut régler comment et qui apparaîtra sur ce fil d'actualité. Ici, qui apparaîtra en premier en cliquant sur la personne. Ici, pour ne plus voir les publications de certaines personnes ou de certains groupes, là encore, en cliquant sur ces personnes. Ici, c'est le contraire, c'est pour revoir les publications de ces personnes. La vidéo suivante présentera « Messenger » que l'on atteint en cliquant sur cette icône et qui permet une communication directe entre des personnes ou un groupe de personnes en texte, en images ou en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada